Franchet Gironimi est un éleveur inquiet. Il vend sa production 4 euros le kilo et peine à s'en sortir. Pourtant, ce jeune homme est passionné par son métier. Il ne compte pas ses heures et souhaite que cela se sache pour casser l'image de l'agriculteur qui profite du système. C'est la seule image qui est véhiculée. C'est la seule chose qu'on entend, c'est la divagation, c'est des fraudeurs. Des fraudeurs, il y en a dans toutes les professions. Et des défauts et des carences, il y en a dans toutes les professions. Il y en a, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne met que celles-là en avant. Il faut mettre aussi le bon côté des choses, qu'il y a des gens qui sont jeunes, qui se sont installés dans le rural, qui produisent des animaux et qui veulent vendre leurs animaux et vivre dignement, sans vouloir s'enrichir, c'est tout. Une stigmatisation de la profession qui, selon Franchet, ferait baisser les ventes des producteurs locaux. Un pessimisme partagé par la dizaine d'agriculteurs réunis à Corté. Il demande au pouvoir public de structurer l'interprofession. En fait, il n'y a aucune structuration. Il n'y a plus rien au niveau de la filière bovine en Corse. Donc comment faites-vous ? Chacun dans son coin essaye de vendre ou directement ou à poisson par des intermédiaires. Joseph Colombagne, le président de la Chambre régionale de l'agriculture, plaide pour une nouvelle organisation de la profession. Il y a vraiment de quoi faire. Le tout, c'est d'organiser, notamment à travers un cahier des charges et notamment avec la création d'une interprofession. C'est l'étude que nous avons lancée, nous, à la Chambre régionale et pour laquelle on attend les résultats à la fin de l'année. Les trois quarts des veaux et bœufs consommés sur l'île sont importés. Sous-titrage Société Radio-Canada